Le parc Sindibad, la mythique aire d'attraction, rouvre ses portes. Après trois ans de travaux, ce lieu de distraction dévoile son nouveau visage. Avant de s'ouvrir au grand public, le parc a accueilli en premier des enfants défavorisés, issus d'associations caritatives. Cet espace s'étend sur 32 hectares. Il compte des restaurants, des attractions et un parc zoologique. Le projet a nécessité une enveloppe estimée à 346 millions de dirhams. Il compte offrir aux visiteurs des moments de plaisir inoubliables. C'est un parc à thèmes avec trois espaces différents. Un parc d'attractions d'abord, avec des attractions qui sont pour toute la famille, des tout petits jusqu'aux plus grands amateurs de sensations. Un parc animalier avec en totalité 35 espèces et des animaux, je pense, qui raviront les visiteurs. On a un lion, deux lionnes, un tigre blanc, une tigresse jaune, des girafes. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir le reste. Le parc a établi une grille tarifaire pour les attractions à l'unité. Les prix aussi entre 10 et 35 dirhams pour la majorité des jeux. Selon les responsables du parc, un petit nombre d'attractions affiche des tarifs au-dessus de 35 dirhams. Mais pour les porte-monnaies modestes, les prix sont décourageants. Je viens de Stade pour découvrir cet espace d'attractions, mais les prix sont élevés. Durant ces vacances, je ne pourrai pas accompagner mes enfants une autre fois. C'est un espace très agréable, mais je partage la vie de mon mari. Les tarifs sont assez élevés. Ils ne sont pas à la portée de tous les citoyens. Je souhaite que les responsables du parc révisent les prix. Ce parc reprend les paysages retenus des périples racontés par le personnage mythique de Sindibad. Ce lieu a fait rêver les enfants marocains pendant des décennies. Ils pourront aujourd'hui continuer l'aventure dans ces nouveaux espaces d'attractions. ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada